Salut les amoureux, nous y voilà, l'heure décisive est arrivée, l'heure du combat annoncé, l'heure de la confrontation avec lui. Vous l'avez reconnu ? Ce petit serpent, ce petit serpent qui n'a l'air de rien, ce petit serpent dont nous allons nous occuper maintenant. Alors, vous êtes bien installé dans votre canapé, vous avez votre Bible, chers amis, au chapitre 3 du livre de la Genèse. Chapitre 3, allez-y, trouvez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, tiens, qui est ce serpent ? Alors, on en a parlé la dernière fois, je vous ai parlé de Lucifer qui s'est révolté contre le plan de Dieu, de Lucifer qui veut interagir, qui devient Satan. Lucifer, c'est son nom de gloire au départ, ça veut dire la lumière. Mais dès lors qu'il s'est révolté contre Dieu, il devient le Satan. Non, le Satan, ça veut dire la pierre, la pierre qui se met en travers. Vous savez, vous courez, puis quelqu'un vous fait un croche-pâte. Eh bien, c'est celui qui, sans cesse, quand vous allez être dans le chemin de l'amour, quand vous allez courir vers Dieu, eh bien, il y a cet obstacle, vous voyez, il y a cette interférence, il y a celui qui va essayer de vous faire chuter. Et une fois que vous serez à terre, eh bien, il deviendra l'accusateur, il vous mettra la tête dans la boue pour vous couper de cette vocation céleste qui est la vôtre, de ressembler, d'être l'image de Dieu, de ce Dieu d'amour. Alors, on va replanter le décor tel que je voulais planter dans la dernière vidéo, mais on va repréciser les choses. Si vous revenez un peu en arrière, c'est le chapitre 2 de la Genèse, il y a un jardin. Ce jardin, c'est évidemment une image, une métaphore. Qu'est-ce que ça symbolise, le jardin ? Quand Voltaire dira « il faut cultiver ton jardin », vous n'avez pas forcément un petit jardin chez vous. Le jardin, c'est en fait l'intimité, c'est le lieu qui doit fructifier. Alors, vous vous souvenez que l'homme a été planté dans le jardin et il a un ordre, il a un commandement qui domine tous les autres commandements. Ce commandement, c'est le premier commandement dans la Bible. C'est le commandement qui éclaire tous les autres. C'est le commandement sans lequel les autres n'ont aucun sens. Croissez, multipliez. Croissez, multipliez. Depuis que vous êtes petit, vous grandissez. Donc, votre corps obéit à Dieu. est fructifié. Vous avez envie d'être fécond. Vous voulez réaliser de belles choses. Vous voulez réaliser des projets. Vous voulez que votre vie soit une vie de bonheur, une vie qui fructifie et qui fructifie jusque dans l'éternité. Donc, le projet de Dieu pour vous, pour chacun d'entre vous, pour tout le monde, eh bien, c'est un projet de bonheur. Croissez, multipliez. Donc, l'homme est dans ce jardin pour cela. Deuxième commandement. Cultiver et garder le jardin. Tiens, c'est intéressant. Adam était dans le jardin pour cultiver le jardin, c'est-à-dire pour lui faire produire tous ses fruits, et le garder. Alors, si on dit qu'il fallait le garder, ça veut dire qu'il y avait un adversaire qui était là. Ça voulait dire que, en fait, ce jardin, ce n'était pas le Club Med, vous voyez. Ce n'est pas un petit jardinet où on fait de la balançoire, et puis on va dans la piscine, et puis on remonte, et puis on mange une glace. Non, ce jardin, c'est vraiment toute la création que Dieu confie à l'homme, avec comme mission, eh bien, de s'y établir, de le garder, d'en préserver les limites, et surtout, s'il s'agit de le garder, eh bien, c'est qu'il y a des dangers. C'est que le serpent est déjà là, qu'il rôde. Et la question qu'on pourra se poser, c'est, qu'est-ce qu'il fait, là, le serpent ? Qu'est-ce qu'il fout, le serpent ? Puisque, en fait, le roi dans ce jardin, c'est l'homme, la reine, c'est la femme. Ils ont été posés dans ce jardin pour l'investir, pour en prendre possession, et pour le faire fructifier. En fait, c'est l'histoire de votre couple. Le jour de votre mariage, Dieu vous confie un jardin, c'est votre amour, et il vous demande de le cultiver et de le garder, pour le faire croître. Alors, moi, je ne sais pas quel est le projet de Dieu pour votre couple. Il n'y a pas deux couples qui se ressemblent. Mais vous devez le cultiver et vous devez le garder. Vous devez garder cette intimité, c'est ça la fidélité. Vous devez le garder jalousement, vous devez cultiver votre amour. Vous voyez, le problème de beaucoup de couples, c'est qu'en fait, ils sont mariés, et donc ils pensent que ça va marcher. Et ils ne pensent pas qu'il faut cultiver quotidiennement leur amour. Ils ne pensent pas qu'il faut désherber tous les jours le jardin. Ils ne pensent pas qu'il faut faire un barrage avec tous les serpents qui vont se glisser dedans. Alors, je reviens. Premièrement, croisser, multiplier. Pour cela, il faut cultiver le jardin et le garder. Cultiver. Pourquoi cultiver ? Parce qu'il y a toutes sortes d'arbres qui produisent du fruit. Mais quels sont les arbres qu'on va cultiver ? Vous voyez, un jardinier, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais mettre des pommiers, est-ce que je vais mettre des poiriers, est-ce que je vais mettre des fraises, des framboises, etc. C'est lui qui va faire ce choix. Et après, il va devoir déployer tous les soins pour accompagner la croissance de ces arbres. Pour ensuite s'en nourrir. S'en nourrir pour croître. Voilà. Eh bien, en fait, essayez de faire marcher un petit peu cette métaphore, cette image. Quels sont les arbres que vous allez cultiver ? En fait, moi, c'est comme ça que j'expliquais la liberté aux ados quand j'étais éducateur d'ado de 14-15 ans. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin, il y a un commandement, c'est croissé, multiplié. Alors, vous avez le choix. Soit vous restez sous votre lit et puis vous ne bougez pas. En fait, eh bien, vous passez à côté de la réalité. Soit, en fait, vous vous dites, ben ouais, j'ai le choix. Qu'est-ce que je vais cultiver aujourd'hui ? Je vais faire des maths, je vais faire de la physique, je vais faire du sport, je vais prier, je vais m'ouvrir aux autres, je vais créer des relations d'amitié, etc. C'est tous les possibles, c'est tous les arbres. Mais qu'est-ce que je vais privilégier ? Qu'est-ce que je vais mettre en premier ? Alors, je vous rappelle que dans ce jardin, il y a toutes sortes d'arbres. Puis, il y a au milieu l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la communion avec Dieu. Vous savez, quand je me réveille le matin, l'arbre de vie, c'est la prière. Il y avait l'arbre de vie éternelle au milieu. Il fallait se nourrir de l'arbre de vie. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez à la messe, quand vous priez ? Ben, vous mettez en premier la chose la plus importante, qui est de croître pour la vie éternelle. Prier, ce n'est peut-être pas très attirant d'emblée. Et puis ensuite, vous allez peut-être travailler. Qu'est-ce que vous allez travailler ? Roger Federer, il a choisi de cultiver l'arbre tennis quand il avait 12 ans. Il a fait beaucoup de sacrifices pour ça, pour que sa vie donne toute sa mesure. Ou alors, vous pouvez choisir de ne rien développer, ou de passer de l'un à l'autre comme des dilettantes, et puis de ne pas vraiment cultiver ces promesses que Dieu a déposées dans votre jardin. Commencez à comprendre ce que ça peut vouloir dire pour le couple. En fait, le jardin originel, c'était tout sauf un petit jardin gnangnang, vous voyez. Il y avait... Le problème de la fidélité, c'est que beaucoup de couples, en fait, ils sont passifs. Qu'est-ce que nous allons faire ? Quel est votre projet ? Quel est votre projet aujourd'hui ? Quel sera votre projet demain ? En fait, tous les couples devraient se demander tous les ans, quel est mon projet ? Moi, je ne vous demande pas si vous vous aimez. Vous vous aimez si vous êtes fiancé. Mais la question, c'est, qu'est-ce qui va vous permettre de faire fructifier votre amour ? Voilà. Et donc, c'est ça qui est passionnant. Mais il n'y a pas deux couples qui vont se ressembler pour ça. Alors, on nous dit qu'ils sont dans le jardin, ils sont trop contents, Adam et Ève. Et Adam et Ève étaient merveillés, vous savez, quand ils s'endortent, et puis que de sa côte jaillit sa bien-aimée. Et là, il surgit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Enfin, une partenaire pour cette grande aventure de la vie et de l'amour. Et donc, et d'ailleurs, il dit, voici la chair de ma chair. Donc, il faudra passer sur mon corps pour venir jusqu'à elle. Et là, on le voit, le gardien du jardin. Et sans transition, on nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Il dit à la femme, moi, je vous pose une question. Vous n'êtes jamais posé. Qu'est-ce qu'il fait là, le serpent ? Pourquoi est-il là ? Est-ce que c'est normal ? On ne se pose jamais la question. Je suis sûr que si je lance un sondage parmi vous, et je dis, qui a péché le premier ? Vous allez tous lever la main en disant, c'est la femme qui a parlé au serpent. Faux. Qui est-ce qui a laissé le serpent rentrer ? Qui est-ce qui avait comme mission de garder l'intimité du jardin ? C'était l'homme. Il devait faire preuve d'autorité. Qu'est-ce qu'il fout, l'homme, là ? Il est où, là ? Il est en train de regarder le foot ? Il est occupé par... Il est sur BFM TV, etc. Non. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là avec sa femme ? Est-ce qu'il est là pour garder le jardin ? Est-ce qu'il est là pour le faire fructifier ? Oui. Alors, on va s'arrêter tout de suite sur le serpent. Et on va être très concret. Vous prenez un engagement. Est-ce que quelqu'un peut prendre le serpent, là, parce que j'en ai marre de... Attends, on va le foutre dehors. Vous voyez, vous allez faire un travail d'exorciste. C'est ça qui sera le programme de votre mariage. En fait, le serpent, si vous regardez, c'est celui qui se glisse dans le jardin et tout d'un coup, l'homme ne fait plus rien. Le héros, là, qui devait garder le jardin, il est passif, il dort. Et même pire que ça, il est là sans être là. Vous savez, c'est le mystère de l'absence réelle. Quelqu'un qui est là, mais qui est complètement ailleurs. Il y a le mystère de la présence réelle, j'aime bien dire ça. La présence réelle, c'est il n'y a rien à voir, il n'y a rien à entendre, mais Jésus est là dans sa sacrement et il nous aime et il nous sauve. Il y a le mystère de l'absence réelle, c'est celui qui fait beaucoup de bruit, mais en fait, il n'est pas là pour aimer. Il n'est pas là pour veiller. Il n'est pas là pour être présent auprès de sa bien-aimée. Elle n'est pas là pour être présente auprès de son bien-aimé. Donc le serpent, il s'est glissé dans l'intimité. Et le serpent, tout d'un coup, c'est lui qui parle, c'est lui qui occupe le terrain, c'est lui qui isole la femme. Et tout d'un coup, on voit que dans le jardin, Dieu n'est plus là, on ne l'entend plus. L'homme et la femme ne parlent plus ensemble, mais la femme parle seule au serpent. Et c'est tout d'un coup le serpent qui va prendre le pouvoir. Et c'est lui qui fixe les règles du jeu. Et au bout d'un moment, l'homme et la femme vont être foutus dehors. Ils vont être fichus dehors. Qu'est-ce qui fait que dans tel ou tel couple, l'autre jour, je voyais un homme qui me dit, au bout de 30 ans de mariage, ma femme dit, je m'en vais. Et je n'ai rien vu venir. Je n'ai rien vu venir parce que tout d'un coup, elle me dit, mais tu sais, on ne partage plus rien depuis 15 ans. Ah ben, je n'avais pas vu. Ben oui, tu étais là sans être là. Est-ce que tu cultivais ton amour ? Est-ce que vous investissiez ? Ou est-ce que vous étiez dans une forme de passivité ? Vous savez, pour les hommes, il y a parmi les sept péchés capitaux, un péché capital qui nous concerne tout particulièrement. C'est celui qu'on traduit souvent par la paresse. Mais c'est dommage de le traduire par la paresse. C'est celui que, ça c'est si on est un peu moralisant, si on est un peu psychologisant, on va dire c'est la dépression. En fait, c'est beaucoup plus profond. Ça s'appelle l'acédie. L'acédie, c'est bof, je ne m'engage pas. Vous voyez, c'est l'ado qui ne se lève pas le matin. C'est le type qui ne veut pas se battre. C'est le « à quoi bon ? » Donc, on laisse faire. Eh bien, le serpent se glisse là et c'est lui qui va prendre le contrôle. Alors maintenant, vous allez faire un travail. Vous allez vous engager solennellement maintenant. Et si vous ne vous y engagez pas, on arrête tout. Vous pouvez éteindre cette vidéo et on arrête la préparation au mariage et je ne signe pas votre dossier. Cet engagement que vous allez prendre, c'est une fois par mois. Vous allez fermer la porte de votre jardin, de votre appartement. Vous allez vous confiner, pour le coup, volontairement. Et puis, Adam et Ève, c'est-à-dire vous deux, vous allez vous enfermer chez vous. Donc, le téléphone, il est débranché. Si papa et maman vous appellent, vous ne répondez pas. Le monde peut s'écrouler, vous ne répondez pas. Parce que vous avez mieux à faire. Vous allez faire la chasse aux serpents. Vous allez identifier les serpents qui se glissent au cœur de votre amour et qui vous empêchent de donner toutes leurs mesures. Dans un mouvement qui s'appelle les équipes Notre-Dame, c'est un mouvement chrétien qui a eu comme ambition d'aider les couples à vivre leur amour, conformément à ce que Dieu voulait. Donc, ils se réunissent, cinq couples, comme ça, une fois par mois. Mais avant cette réunion, chaque couple doit prendre une soirée, un jour qui est fixé. Je vous conseille d'avoir un jour vraiment fixé. Je vous préviens que si c'est moi qui célèbre votre mariage, pendant l'accélération, pendant le serment, je vais prendre à témoin vos témoins et je vais vous demander quel est le jour que vous allez prendre tous les mois de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Est-ce que c'est le deuxième mardi du mois ? Est-ce que c'est le troisième vendredi du mois ? Ce ne sera pas le sixième jeudi du mois. Vous n'aurez pas là-dessus. Eh bien, ce jour, il est sacré. Il est pour vous. C'est le jour, allez, appelez ça comme vous voulez, du devoir de s'asseoir. C'est-à-dire que vous fermez, comme je vous ai dit, la porte de votre appartement. Alors, vous n'en faites pas. Quand vous aurez décidé, c'est le deuxième mardi du mois, vous êtes sûr que ce soir-là, vous aurez l'enterrement de vie de garçon ou du meilleur ami. Vous aurez, quand vous aurez des enfants, une réunion de parents. Vous vous en foutez. Tout ça, vous le laissez dehors. La priorité, c'est votre couple. La priorité, c'est de construire votre amour. Alors, vous allez me dire, « Ouais, mais demain, on sera encore mariés, tandis que la réunion de parents, elle n'aura pas eu lieu demain. Tant pis. Tant pis. Ce soir, vous n'avez rien de plus important que de construire votre amour et de veiller jalousement dessus et surtout d'identifier le petit serpent qui s'est glissé dans un coin et de le foutre dehors. Adam, il aurait dû écraser la tête et lui dire, « Tu n'as rien à foutre ici, dehors. » Alors, c'est quoi un serpent ? Le serpent, c'est ce qui se glisse au cœur de votre couple et qui va vous couper l'un de l'autre insidieusement et vous couper de la communion avec Dieu. Mais ne croyez pas que le serpent, il a forcément un visage patibulaire. Ce serait trop facile. Si vous regardez bien le texte, le serpent, il a plutôt l'air sympa. Il vient voir Rêve et il dit, « Alors comme ça, je peux t'aider ? » « Alors comme ça, je peux te montrer le chemin du bonheur ? » Et vous aurez toujours une réalité qui vous proposera un bonheur facile mais qui vous fera passer à côté du vrai bonheur. Très important, ce point-là. On va être très concret. Exemple de serpent. Il faut que vous fassiez la liste des serpents. Exemple de serpent. Eh bien, les deux travaillent. Monsieur et madame travaillent. Ils travaillent parce que c'est des petits bobos parisiens du 8e arrondissement qui vont à Saint-André de l'Europe. Donc, ils travaillent jusque tard. Il y en a un qui travaille en espace de co-working et l'autre qui travaille dans la com et tout ça. Donc, ils arrivent à 9h du soir. 9h30, c'est scandaleux. Il ne faut pas. D'abord, il faut mettre une limite. Et puis ensuite, ils ont envie de se voir. Ils ont une petite fenêtre de tir qui est quand même assez étroite. Justement, au moment où ils arrivent dans l'appartement, vous savez, les 40 mètres carrés ou 30 mètres carrés du quartier, ça parle déjà dans l'appartement. Il y en a un qui est rentré plus tôt que l'autre et puis il est sur son canapé. Et puis, il y a au milieu le grand écran, vous savez. Et ça parle déjà 3h30, la télévision, en moyenne, par couple. 3h30. Et puis, je ne parle pas de l'iPhone, je ne parle pas de l'ordinateur, je ne parle pas des visions, conférences et tout ça. Tout ce qu'il fait, tous les écrans, d'ailleurs, qui font écran entre les personnes. Vous savez, si vous regardez la série qui était très populaire il y a quelques années, un gars, une fille, Chouchou et Loulou, vous connaissez, eh bien, en fait, dans leur lit, dans leur chambre, ils ont en face du lit, ce jeune couple, une télé. Vous imaginez la télé dans le lieu de l'intimité conjugale. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui parlent, c'est la télé qui parle, c'est elle qui règne. C'est le serpent. Il a pris possession de ce lieu-là. Et il fait écran. Vous savez, on a tous connu ces endroits où on est dans une belle pièce, et puis chacun est, avec son ordinateur, il est connecté à la Terre entière, mais il est déconnecté de la personne qui est à côté de lui. Eh bien, vous voyez, le serpent, c'est quelque chose de très séduisant parce que ça nous met en connexion avec beaucoup de choses, mais ça nous coupe de l'urgence existentielle du moment qui est de communiquer avec celui ou celle qui est à côté de nous. Et c'est plus facile de laisser la télé allumée que de parler à sa bien-aimée ou de se disputer avec elle. Alors, le serpent, ça peut être la télé. Le serpent, ça peut être quoi ? Ça peut être la belle-mère. La belle-mère, c'est très bien. La famille, c'est très bien. Mais après, c'est d'abord le couple, puis les enfants, puis les amis, puis la famille. Comprenez bien que le serpent, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. En fait, il y a même un petit jeu de mots dans le livre de la jeunesse. C'est intéressant parce qu'on dit que le serpent était le plus rusé, mais en fait, le serpent était le plus ambigu, le plus innommé. En fait, il n'a pas été nommé. Et je vous rappelle qu'Adam, dans le jardin, il devait nommer les animaux et les végétaux, c'est-à-dire leur donner à chacun une place, une utilité. Vous voyez, la télé, c'est lui dire, moi, je te nomme, tu seras allumé 10 minutes ou 1h30 le samedi soir pour le match, match 1. C'est tout, mais pas plus. L'ordinateur, il sert au Bruno, mais il ne rentre pas dans l'intimité conjugale. La famille, c'est très bien, mais la belle-mère, elle ne doit pas interférer dans le couple. Vous savez que le serpent, ça peut être les enfants. L'enfant roi, c'est l'enfant qui est au cœur de la vie du couple. Le premier enfant du couple, c'est le couple. Vous pouvez répéter après moi, le premier enfant du couple, c'est le couple. Il y a trop de familles où l'enfant roi, c'est lui qui conditionne tout. Donc, il n'y a plus de couple parce que tout est conditionné par l'enfant. Vous comprenez bien que l'enfant, il n'est pas mauvais en lui-même, bien sûr. Mais l'enfant, on lui donne une place qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire qu'il prend la première place. La première chose, en réalité, c'est le couple, puis les enfants. Vous comprenez ? Donc, tout peut être un serpent. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être la chasse, ça peut être le foot, ça peut être tout ça. Autant de choses qui sont très bonnes, mais à qui on n'a pas donné leur place, qu'on n'a pas mis à leur place et qui prennent la première place dans la vie du couple. Donc, le travail que vous faites quand vous faites votre petite chasse au serpent, ce n'est pas d'éliminer tout ce qui n'est pas le couple, c'est de redonner une place à chaque chose. Donc, ce soir-là, vous prenez le temps de... En fait, vous faites un ordre du jour. Moi, je vous conseille ça. Alors, un soir, vous dites, on va parler, là, au mois de mai, on va parler de nous et nos enfants. Ça, c'est intéressant. Je pense à un couple qui a trois enfants. Et il disait, c'est intéressant parce que ce soir-là, eh bien, on va prendre le temps, on commence par prier, et puis on regarde nos enfants, un par un, et on en parle pendant trois quarts d'heure. Et on va passer trois quarts d'heure sur chacun de nos trois enfants. Ah oui, c'est intéressant parce qu'il y a celui dont on parle tout le temps, vous savez, parce qu'on est tout le temps convoqué, parce qu'il y a des problèmes de discipline à l'école. Puis il y a celui dont on ne parle jamais parce qu'en fait, tout va bien. Il y a des bonnes notes à l'école, il réussit bien et tout. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas aller se pencher un peu plus et voir, vous voyez, aller dénicher ? Peut-être qu'il y a des petits serpents qui se glissent. Un autre soir, vous direz, nous et notre travail. Et peut-être que là, vous allez avoir le courage de vous dire l'un à l'autre à la fois ce qui vous enrichit dans votre travail, mais peut-être que votre travail est le lieu de mise à l'épreuve du couple. Alors ça, c'est universel pour tous vos couples. C'est-à-dire qu'il y a une idole qui est l'idole-travail. Qui est-ce qui décide de l'agenda de votre vie de couple ? Est-ce que c'est le banquier ? Est-ce que c'est votre patron ? Ou est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous commencez à comprendre qu'en fait, dans le jardin, Adam et Ève, ils sont souverains ? Il y a trois personnes qui commandent, Dieu, Adam et Ève. Il y a trois personnes qui devront commander, c'est Dieu, monsieur et madame. Personne d'autre. Ce n'est pas les enfants qui commandent, ce n'est pas le patron qui commande, ce n'est pas le curé qui commande, ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas... Vous devez reprendre vos marques. Vous devez reprendre... En fait, excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce que fait un chien quand il arrive quelque part ? Il fait pipi pour marquer son terrain. Et il dit, ça, c'est chez moi. Excusez-moi l'expression, mais vous allez faire pipi pour marquer votre terrain. C'est-à-dire que vous devez reprendre vraiment votre autorité spirituelle et humaine sur cet espace qui est le vôtre. Vous savez, on parlera de questions de fécondité, on parlera de la sexualité, on parlera de l'accueil des enfants. En fait, on ne comprend rien à tout ce que dit l'Église dans ce domaine-là si on ne comprend pas ce que je viens de vous dire. Pour le cœur de votre vie de couple, c'est-à-dire ce qui engage le plus intimement votre couple, la décision de savoir combien d'enfants, quand, c'est-à-dire l'intimité sexuelle. Est-ce que c'est juste que ça se décide entre un des partenaires et puis un médecin ? Vous voyez ? Ça s'appelle la contraception, c'est ça le problème fondamental. Ou tous les problèmes de PMA, etc. Est-ce qu'il est juste et jusqu'où on peut accepter qu'un tiers, aussi bien intentionné soit-il, viennent agir dans l'intimité du couple et finalement décider à la place des époux. Alors évidemment, je brosse les choses à trop grand trait et puis il faudra revenir dessus. Mais de la même manière, l'Église n'a pas à décider à la place des époux de ce qu'il doit faire. Vous êtes souverain, c'est vous qui avez autorité de la part de Dieu pour construire votre amour. Et donc, tout ce qui peut vous aider ne vient que vous aider mais ne peut jamais se mettre à la place. J'espère que vous avez compris l'importance de cette image du serpent. Le serpent, il est rusé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est rusé ? Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. C'est qu'il nous apporte peut-être une aide mais en réalité, ce n'est pas lui qui doit décider à notre place. Ce n'est pas lui qui doit prendre la place. Ce n'est pas lui qui doit se substituer au conseil que les époux doivent se donner l'un à l'autre et recevoir de Dieu. Je vais vous prendre un petit exemple que je trouve merveilleux comme histoire. Vous connaissez peut-être les communautés de l'Arche. Les communautés de l'Arche, ce sont des communautés de personnes qui sont porteuses de handicap, souvent dans leur intelligence et qui vivent en communauté dans une semi-autonomie. Donc, chacune de ces personnes a sa propre chambre et elles ont une vie communautaire, ce qui leur permet aussi de bénéficier de l'aide d'accompagnants. Bon, c'est très beau. Je connais une communauté, je crois que c'est dans le 15e arrondissement, où il y a une dizaine de personnes handicapées qui vivent ensemble comme ça. Et voilà qu'un homme a découvert cette communauté, a été bouleversé et s'est dit, moi, je veux les aider, je voudrais faire quelque chose pour eux. Or, cette personne travaillait dans l'informatique et a dit, voilà, génial, moi, j'offre un super parc informatique à cette communauté de l'Arche. C'est-à-dire que chacun aura dans sa chambre une connexion remarquable et ça pourra pallier au manque, à la difficulté que ces personnes ont peut-être de faire certaines démarches grâce à ça. Voilà. Génial comme idée a priori. Sauf que la responsable de cette communauté a dit, on va voir, on va en discuter entre nous parce qu'on est des adultes responsables, on va en discuter. Donc, elle fait une réunion de communauté et elle interroge les membres de cette communauté et elle leur dit, écoutez, est-ce qu'on accepte ça ? C'est gentil, mais bon, il faut qu'on juge un peu. Et cette personne était très sensible à la problématique de l'écologie et de l'économie d'énergie. Et elle dit, vous savez, toute cette installation informatique, etc., est-ce que c'est bon pour le développement durable de la planète ? Discussion des différentes personnes et une jeune femme trisomique, on pourrait croire qu'elle a un jugement qui est altéré, va avoir cette réflexion que je trouve absolument décisive et géniale. Dis, mais je ne sais pas si c'est bon ou mauvais pour le développement durable de la planète, moi, je ne suis pas assez forte pour ça. Mais pour le développement durable de notre communauté, ce n'est pas bon. Si chacun est enfermé dans sa chambre, si chacun est connecté avec la Terre entière, on ne se réunira plus, on ne fera plus la fête ensemble, on ne se parlera plus, on ne fera plus les courses ensemble parce qu'on fera tous nos courses sur Amazon, etc. Vous voyez que cette jeune femme qu'on pourrait juger peut-être avec moins de capacité intellectuelle, elle avait une profonde intelligence, une intelligence de l'amour. C'est cette intelligence de l'amour que vous devez avoir dans votre couple. Qu'est-ce qui est bon pour le développement durable de votre couple ? Est-ce que vous allez forcément prendre la 5G, la 6G ? Est-ce que vous allez forcément avoir le vidéoprojecteur ? Est-ce que vous allez simplement vous laisser envahir par tout ce que notre société nous promet, mais qui est en fait très séduisant ? C'est l'arbre de la connaissance, l'arbre de la maîtrise, l'arbre du pouvoir, mais ce n'est pas l'arbre de vie. Ça va vous couper du plus important qui est la relation, qui est ce que vous construisez avec l'autre. Et vous aurez toujours un moment, quelqu'un qui vous proposera une solution magique qui facilitera apparemment dans un premier temps. Vous savez, la société de consommation va nous proposer toujours la satisfaction immédiate de nos désirs. Mais en fait, elle va nous faire passer à côté de la vie véritable qui passe par la relation, par l'écoute mutuelle, par le fait de se confronter l'un à l'autre, de parler, de s'aimer, de s'écouter en amour, de cultiver ce jardin, de cultiver cet amour de l'intérieur. Voilà. Donc, vous avez compris aujourd'hui, on est très concret, que vous allez décider, vous allez relire ce texte ensemble, vous allez décider ensemble du jour, premier mardi du mois, quatrième jeudi du mois, ce que vous voulez, vous le décidez. Et vous le prônez sans attendre. Et le programme, c'est à chaque fois, vous reprenez possession de votre jardin. Et surtout, jamais vous ne transdigez. Jamais vous ne transdigez. Je vous promets, je commence à avoir 20 ans de sacerdoce, donc j'ai accompagné pas mal de couples. En fait, une trentaine par an en moyenne. J'en ai vu. Eh bien, ils sont nombreux, ceux qui peuvent me dire que ce qui les a tenus, c'est cet engagement-là, le devoir de s'asseoir. C'est la fidélité à cet engagement-là, au milieu du chaos des activités, au milieu de cet entrelac de sollicitations qui risquent de vous faire passer à côté de l'essentiel. Soyez bénis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada